Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru, toujours en plein de fin, en plein de terminaison de cette proposition de détoxination que je vous avais faite. Je crois qu'aujourd'hui on ne va pas tant revenir un petit peu sur les règles de la détoxination, les choses comme ça, les jus, l'importance des jus, vous l'aurez compris. Je pense qu'il y a pas mal d'informations qui ont été données durant les deux semaines précédentes, donc c'est pas la peine d'y revenir, d'y revenir. Surtout que là, doucement, d'ici la fin de semaine, on va aussi envisager la phase de reconstruction, pour se préparer pour les semaines qui suivent, puisqu'on déconstruit, on reconstruit, on déconstruit, on reconstruit, on déconstruit, et c'est sans cesse ce mouvement-là qui nous permet d'avancer et de creuser plus profond, de creuser plus profond à l'intérieur, de se sentir de plus en plus vivant, de plus en plus présent, de comprendre de plus en plus le fonctionnement de son propre corps, et puis d'expulser toutes les toxines, et comme toujours, je me répète, je me répète sans cesse, mais le but c'est pas d'aller bien pour un petit, dans une petite poursuite égotique, c'est absolument pas ça, c'est d'être le plus transparent et le plus fluide possible pour porter quelque chose de plus grand, qui est notre fonction. C'est-à-dire que je pense que tant qu'on est dans la souffrance, même la souffrance physique, et bien on est facilement piégé dans l'ego et finalement l'apitoiement sur soi-même et la douleur de toute façon qui nous ramène à nous-mêmes objectivement, alors que quand on devient de plus en plus transparent, alors on est perméable, on est une flûte et on est une flûte dans le vent et on laisse passer un son, une parole, une parole qui est plus grande que nous et qui nous permet d'agir dans ce monde et de réellement devenir humain. Donc c'est vraiment le but de cette détoxination, je le répète sans cesse. Et donc voilà, c'est à chacun d'expérimenter, je vous ai donné pas mal de règles, un jour tout au jus, un jour juste avec des fruits, une monodiète de fruits, pourquoi pas, là il y a une amie qui m'a contacté pour me demander ce que je penserais d'une monodiète de kaki, excellent, excellent monodiète de kaki, puis ça va pouvoir être maintenu longtemps parce qu'une monodiète de kaki, les kaki c'est très nourrissant, et donc là on peut très bien faire une monodiète de kaki pendant 4 jours, 3 semaines, donc monodiète, monodiète, que des kaki, des kaki à volonté, surtout si à la saison, ou pour les gens qui sont très très actifs, monodiète de banane, il y a eu des résultats excellents, moi là par exemple actuellement j'expérimente quelque chose de fabuleux pour moi, là c'est monodiète de jus d'orange, je suis au jus d'orange là depuis 4 jours maintenant, 4-5 jours, enfin entre 4 et 5 jours, selon les jours avec plus ou moins de jus d'orange, des jours c'est un peu de jus d'orange et pas mal de jeûne à l'eau on va dire, et d'autres jours c'est beaucoup plus de jus d'orange en fonction des journées, et ben c'est extraordinaire ce que j'éprouve, ce que j'expérimente, déjà à mon niveau quels sont les bénéfices que je peux expérimenter, mon esprit est plus posé que jamais, plus posé que jamais ça c'est clair, mon sommeil ça m'est trouvé nettement amélioré, je vous l'ai déjà dit mais mon point faible à moi c'est le sommeil, c'est vraiment mon maillon faible, je ne dors pas assez, depuis des années je ne dors pas assez, et là vraiment j'ai, particulièrement la nuit dernière, j'ai eu une nuit quand je me suis réveillé, j'avais dormi quand même la bagatelle 9 heures, pour moi c'est exceptionnel, et quand je me suis réveillé j'avais une impression de repos et de quiétude totale qui était impressionnante et qui était vraiment fabuleuse, et ben voilà, et j'envoie tous les bénéfices sur la journée, je suis plus radieux, plus joyeux, plus amoureux que jamais, donc c'est bien les bénéfices que je peux ensuite renvoyer vers le monde, pour la preuve que finalement toutes ces démarches que l'on fait, elles ne sont pas pour notre petit nombril, mais elles sont pour tous les autres, voilà 4 jours, 4-5 jours au jus d'orange pur, en quantité à désir on va dire, c'est pareil que quand on fait une monodiète, à désir, on ressent ses besoins, là moi j'ai tourné, j'en ai peut-être bu, 3 litres par jour à peu près, 2 litres, 3 litres, ça dépend des fois, donc ça représente un apport énergétique conséquent, donc je ne suis pas en train de m'affamer, je ne pense même pas que je perde trop de poids, ce qui est pas mal pour moi, c'est pour ça que je ne peux pas envisager un jeûne à l'eau, parce que voilà, j'ai une peur en moi, c'est encore de perdre du poids, c'est assez difficile, mais en même temps si je ne reprends pas du poids, c'est parce que mon système est complètement encombré, donc c'est un cercle vicieux, donc le jeûne au jus c'est un bon entre deux, dans lequel finalement je permets le nettoyage du corps, et en même temps je ne perds pas trop de poids, j'ai de l'énergie, je peux être présent dans le monde sans être alité au repos total, parce qu'actuellement ce n'est pas ce qui m'est demandé, d'ailleurs si on peut me demander quelles sont les preuves de la détoxination, et bien la fatigue, le repos bien sûr, la sortie de matière, moi j'ai beaucoup mouché avec des mucus particulièrement épais, et puis bien sûr la couleur de la langue, j'ai une langue qui est très blanche, je ne sais pas si je vais vous faire une première, tirer la langue devant une caméra, ah ça c'est une première, donc voilà, voilà une belle langue bien blanche, bien marquée, et ça c'est un critère qui ne trompe pas, une langue blanche, d'ailleurs c'est intéressant le fait de prendre du jus d'orange, par exemple quand je me réveille le matin, la langue est bien blanche, bien pâteuse, si je prends du jus d'orange vers 11h par exemple, ça ne change rien, c'est-à-dire que ça ne coupe pas la détoxination, c'est très très intéressant, et je vous encourage à faire ces expériences, est-ce que ça coupe pour vous la détoxination, ce que vous faites ou pas, donc voilà, c'est à jouer, c'est à jouer, c'est à jouer, et donc aujourd'hui, pas de règles, pourtant j'ai dû passer bien 5 minutes à en parler, pas de règles, mais j'aimerais bien faire un dernier, un petit tour d'horizon rapide, de tout ce qu'on a évoqué au cours de ces 15 jours, 3 semaines, parce que plusieurs personnes m'ont dit, c'est vraiment nécessaire de se répéter, de se répéter, de se répéter, et je le comprends parfaitement. Il m'a fallu des années, moi, pour que toute cette pensée s'imprègne en moi, tellement j'ai été transformé, j'avais été converti, on va dire, mais au mauvais sens du terme, par la pensée qu'il y avait des maladies, qu'il y avait des agents agresseurs, que nous étions les pauvres victimes de pauvres virus et de pauvres microbes, donc il m'a fallu des années pour m'en débarrasser, et pour avoir vraiment une confiance absolue, et qui est passée par la connaissance, donc voilà, c'est en partageant ces connaissances, donc aujourd'hui, je vais vous proposer encore un dernier petit tour d'horizon, un petit peu, un tableau d'ensemble, une vue de l'aigle, de tout ce qu'on a évoqué durant ces 15 jours, et comme ça, ensuite, doucement, on passera à évoquer la phase de reconstruction qui va s'en suivre. Donc voilà, vous avez bien compris que tout système, quel qu'il soit, tout système vivant, tout système humain, eh bien, il y a deux côtés de ce système, il y a le côté dans lequel on nourrit ce système, et il y a le côté où on évacue les déchets. Tout ce que l'on voit dans la nature, tout système se nourrit et évacue des déchets, que ça soit à l'échelle du microscope, ou que ça soit à l'échelle du macroscope, tout existe comme ça, même à l'échelle de la planète, la biosphère consomme de l'énergie et rejette des déchets, des déchets du fonctionnement de la biosphère. Eh bien, c'est pareil pour les humains, nous consommons, il y a l'alimentation, mais pas que, nous consommons de l'air aussi, et puis nous avons des déchets. Alors, ce qu'on voit d'habitude comme déchets, eh bien, c'est les sels, mais alors les sels ne sont que les déchets issus de la digestion, c'est uniquement les déchets digestifs. Or, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, c'est que nous avons plus de 80 millions, même plus de 100 millions de cellules à l'action tout le temps, qui ne s'arrêtent pas, et ces cellules elles-mêmes, elles se nourrissent, et elles respirent, elles fonctionnent, et elles rejettent des déchets, qu'on appelle les déchets métaboliques. Et donc ces déchets métaboliques, ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas traités par le système digestif, ils sont traités par quelque chose de tout autre, qu'on appelle le système lymphatique. et le système lymphatique, c'est un petit peu le grand ignoré de toute notre physiologie, on n'en parle encore que très peu, alors que ça représente l'essentiel de nos problèmes, de nos difficultés en physiologie, c'est vraiment le fonctionnement du système lymphatique, qui est donc le grand épurateur du système. Et ça on le comprendra très bien, imaginons que vous avez une maison, une pièce dans une maison, et puis on va commencer à accumuler des déchets, on va accumuler des déchets, on va accumuler des déchets. Quand la pièce sera pleine, on ne pourra même plus faire rentrer d'autres éléments dedans, même propres. Et c'est exactement pareil pour un corps humain. Combien il y a de personnes qui sont extrêmement minces, qui ont du mal à reprendre du poids, qui n'arrivent pas, qui sont en dénutrition d'une certaine manière, mais qui sont en dénutrition alors qu'elles mangent. Ce n'est pas leurs restrictions alimentaires qui causent ça. Elles sont en dénutrition simplement parce qu'elles sont complètement encombrées par les déchets, les déchets métaboliques et les déchets digestifs. Donc il y a des déchets métaboliques, ce sont des déchets dus à la respiration, au fonctionnement des cellules, qui sont de type acide. Je vous avais bien dit, il y a deux côtés à la chimie globalement, dans tout le règne, il y a le côté acide et le côté basique, alcalin. Donc pour schématiser et faire très très simple, le côté acide, c'est le côté issu de la destruction, du fonctionnement des systèmes. Et je ne dis pas ça avec un état d'esprit négatif quelconque, c'est une réalité de la vie. La vie est destruction d'une certaine manière. On naît et au cours de notre vie, on se dégrade doucement jusqu'à aller à la mort. C'est le processus de vie. C'est comme une plante, elle fleurit, elle a son printemps et ensuite, doucement, elle avance vers la mort. C'est un cycle ininterrompu. Et donc ça, c'est le côté acide. Et il y a le côté basique, alcalin, qui est le côté guérisseur, qui est le côté pansement, qui est le côté qui répare, qui répare les tissus. Et notre corps est principalement alcalin. Et le sang, par exemple, est un pH de 7,4, ce qui veut dire que le sang est alcalin. Et le sang ne peut pas se permettre de ne pas être alcalin, ne peut pas se permettre de dévier de ces 7,4. Donc, il y a des déchets acides qui sont produits par les cellules. Et bien, ces déchets acides, ils sont pris en charge par un liquide épais, globalement lipidique, à base de cholestérol et d'autres formes de lipides qu'on appelle la lymphe. Alors, ce liquide a une particularité par rapport au sang, c'est qu'il se déplace très lentement et surtout qu'il ne se déplace pas vraiment par lui-même, mais que ce sont nos mouvements qui le font se déplacer. Donc, d'où la nécessité de se bouger, particulièrement en période de détoxination, en rapport avec sa fatigue, mais de la nécessité de se bouger. Et donc, cette lymphe, qui est cette espèce de mucus épais, lipidique, va prendre en compte ces déchets acides. Les amener doucement vers des petites fosses sceptiques, qu'on va appeler les ganglions, les ganglions lymphatiques. Et nous en avons de mémoire plus de 800 dans le corps, des ganglions lymphatiques, les amygdales en sont, l'appendice en nez, et ainsi de suite. Donc, ce sont des ganglions lymphatiques, dans lesquels des bactéries présentes dans le corps vont décomposer ces éléments et ensuite les amener vers les organes extracteurs, exécreurs, on va dire, qu'on appelle les émonctoires, donc vers les émonctoires, que sont le poumon, les reins, le tube digestif, et la peau, bien sûr, le troisième rein. Et donc amener à ces émonctoires, et bien ça va sortir vers le milieu extérieur et être exécré par la respiration, par la transpiration, par l'urine et par les sels. Et bien sûr. Merci.